Alors tu vas apprendre dans cette vidéo trois façons de descendre sur la négative. Trois façons qui vont te permettre de passer d'un niveau haut à un niveau bas. Comment je peux connecter mon jeu en haut avec un jeu en faisant des mouvements en bas ? Il n'y a pas que, mais on va en présenter trois aujourd'hui qui sont simples, qui sont des situations basiques et en plus qui vont te permettre de pouvoir renforcer justement tes jambes. Donc échauffe-toi parce que les descentes en négative, c'est un petit peu exigeant, ça va chercher justement de la qualité musculaire. Donc préparer le corps, c'est très bien. Échauffe-toi, comme ça on va pouvoir commencer. Mais en gros, en termes de pratique, de théorie, on va voir deux bases. On va voir la base d'Ajing qui est ici et ce qu'on appelle la base parallèle qui est ici. Sur ces deux bases, là je vais te montrer deux façons de descendre sur la négative. C'est-à-dire la première, on va s'asseoir sur la jambe arrière pour pouvoir descendre ici. Tout simplement. Et là, je travaille ma remontée. Ça c'est la première, c'est-à-dire je vais absorber pour descendre et après je vais remonter ici. La remontée, on s'en moque un peu. Tu pourrais très bien faire un relais. Ce n'est pas ça qui va être intéressant dans cette vidéo. On va se concentrer vraiment sur ces trois mouvements pour pouvoir descendre. Donc là, je vais absorber en reculant. Maintenant, je vais essayer d'avancer. C'est-à-dire que ma jambe arrière ne va pas être pliée pour recevoir le poids de mon corps. Mais au contraire, elle va avancer pour pouvoir permettre à mon autre jambe de recevoir le poids de mon corps. Quand je suis ici, la même chose, je peux remonter pour pouvoir recommencer ici. Donc la première des façons va être de descendre, travailler mon équilibre et venir ici sur la négative. La deuxième façon va être d'avancer ici ma jambe arrière pour pouvoir donner la négative. Ce que j'aime bien faire, c'est de le faire avec de l'équilibre. C'est-à-dire de descendre en équilibrant avec mes mains. Une fois que j'arrive à faire ça, c'est le plus gros du travail, je peux venir directement chercher un peu plus de confort et de facilité avec ma main. C'est-à-dire que je vais engager ma main pour pouvoir descendre. Ça va moins solliciter mes jambes. Donc du coup, ça va être plus confortable. Mais dans les entraînements, ce que j'aime bien, c'est de faire un petit peu ce qui est le plus compliqué, ce qui va être le plus rentable. C'est-à-dire que ta séance, elle va durer 5-10 minutes. Mais sur ces 5-10 minutes, il faut que tu aies un bon retour. Parce que sinon, ça sert à pas forcément grand-chose. Bouger, c'est toujours mieux que rien faire et végéter sur le canapé. Mais on peut aussi aller chercher un peu plus loin là-dedans. On n'a pas forcément beaucoup de temps avec les enfants, le travail et compagnie. Donc ce petit temps-là, autant faire en sorte qu'il soit intelligent. La même façon, quand j'avance sur ma négative, je vais travailler justement cet équilibre-là. Sans poser mes mains. Et après, je viens chercher ma connexion au sol. Ok ? Ce petit travail, justement, sans les mains, va me permettre d'aller rechercher un peu plus de proprioception, d'équilibre, de mobilité. Et ça, ça va être hyper intéressant pour la suite. Troisième façon, je me mets sur la base parallèle. Et ici, il va falloir que je fasse une rotation. Il va falloir que je rotate mon corps. Peu importe que ce soit un côté ou l'autre côté, c'est exactement la même chose. Quand je suis ici, je vais tourner pour m'asseoir sur la jambe vers laquelle je tourne. Hop ! Tchac ! Et après, je pose mes mains. Toujours la même chose. Je commence à tourner et je descends. Je travaille mon équilibre et après, je pose mes mains. Ok ? Et là, ça fait nos trois façons de descendre sur une négative. Donc, en gros, tu as à peu près toutes les situations de jeu. En tout cas, les principales. Si tu es en train de faire la jing et que tu as besoin d'aller au sol, tu peux juste t'écraser pour pouvoir faire une négative ici. Ou au contraire, si tu as besoin de te connecter avec ton partenaire et d'occuper l'espace avant, tu peux avancer ici. Ok ? La même chose, tu pourras avancer là ou tu pourras reculer d'ici pour pouvoir descendre sur la négative. Ça, c'est exactement la même chose. Et en base, ici, tu vas pouvoir tourner pour pouvoir faire ta négative ici. Donc, en gros, tu es armé. Tu as les ressources pour n'importe quelle position dans le jeu que tu es en haut. Ici, tu sais faire. Ici, tu sais faire. Et du coup, de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Donc, ces trois façons de descendre sur la négative vont te permettre de pouvoir connecter le haut et le bas en termes de hauteur, de niveau de jeu. Et ça, ça va être super intéressant. En plus, si tu pratiques ça 5-10 minutes à la maison, tu vas voir qu'en termes de travail sportif pour tes jambes, ça va être sympa aussi. Si la vidéo t'a plu, tu likes. Si tu veux d'autres contenus ou des questions un peu plus pointues que tu aimerais bien que j'aborde dans ce genre de vidéo un peu pédagogique, tu me le dis en commentaire et je me ferai un grand plaisir de pouvoir partager mon expérience. Et si tu débutes la capora, que tu as plus de 30 ans, j'ai fait un guide spécial pour toi. Les erreurs les plus courantes que je vois pour pouvoir les éviter et les notions les plus essentielles pour pouvoir bien commencer la capora et savoir un petit peu où aller et comment faire. Tu télécharges le guide que je t'ai fait qui est gratuit dans le premier lien de la description. Tu me marques ton petit prénom, ta petite adresse mail et tu reçois instantanément ce guide-là. C'est une petite pépite, c'est cadeau, ça fait toujours plaisir. Et après, tu auras accès à ma newsletter dans laquelle toutes les semaines, je te partage des astuces, je te partage des conseils, une vision, plein de petites choses sur la capora qui vont te permettre de pouvoir grandir, de pouvoir simplifier un petit peu tout l'univers de la capora, faire le tri un petit peu dans toutes les informations qu'on a parce qu'il y en a partout. Alors que si on fait 20%, on a 80% des résultats. 20% d'action, 80% de résultats. Mais il faut connaître ces 20%-là et c'est ce que je te partage dans ces vidéos-là, ce que je te partage dans ma newsletter. Donc abonne-toi pour pouvoir avoir accès à tout ça. Moi, je te souhaite le meilleur. Bon entraînement. À la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada